Musique Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace géométrique et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut écrire la formule ou bien la relation de Pythagore Alors donc là déjà un petit point que j'aimerais vous dire que vous disiez formule ou relation de Pythagore c'est la même chose puisqu'on aura été et bien après on parle du théorème de Pythagore donc en gros on parle de ce même théorème de Pythagore qui s'appelle ici dans des triangles rectangles Donc avant de commencer et bien déjà je vais quand même répondre à une question que beaucoup d'aujourd'hui se posent alors là c'est une question qu'on se pose en 6ème, en 5ème bon après en 4ème on ne se pose plus puisqu'après et bien on sait que dans quelques mois on voit le théorème de Pythagore donc on se dit bon je vais attendre mais en 6ème, 5ème généralement on a un patient et justement on va se poser la question de où ça s'applique ce théorème de Pythagore donc je vais déjà répondre à cette question là donc le théorème de Pythagore il ne s'applique ici que dans les triangles rectangles si tu as un triangle équilatéral, isocèle ou bien quelconque ou bien voilà voilà ou bien qui ne ressemble à rien du tout et bien justement ton triangle on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore dessus voilà voilà puisqu'il n'est pas rectangle ok par contre lui si ton triangle est isocèle rectangle là oui effectivement on peut appliquer le théorème de Pythagore puisqu'il est rectangle donc déjà voilà volou j'insiste bien on n'applique le théorème de Pythagore que dans des triangles rectangles s'il est équilatéral ou bien autre chose c'est net le théorème de Pythagore ne s'applique pas bon alors donc là et bien rappelons quand même et bien qu'est ce qu'il nous dit ce théorème de Pythagore donc le théorème de Pythagore il dit quoi concrètement il nous dit que dans un triangle rectangle le carré de l'hypoténuse donc en gros et bien l'hypoténuse au carré voilà volou donc l'hypoténuse déjà qu'est ce que c'est ? c'est tout simplement le plus grand côté ok dans un triangle rectangle alors là bon par moment ça arrive quand parce que bon on positionne mal le triangle ou bien on n'arrive pas à trop bien le voir et bien justement l'hypoténuse par moment on ne peut pas repérer ça comme ça alors soit on repère justement parce que par la définition que je viens de vous dire tout à l'heure donc en gros que c'est la longueur du plus grand côté dans un triangle rectangle ou bien que tout simplement l'hypoténuse se situe en face de l'angle droit ok donc voilà volou donc là justement par exemple dans mon triangle rectangle repréhendant en bleu et bien la longueur assez est l'hypoténuse parce que tout simplement c'est le plus grand côté de mon triangle et de plus il se situe bien en face de l'angle droit ok voilà volou donc en gros c'est le côté opposé à l'angle droit bon voilà volou donc justement et bien l'hypoténuse au carré donc dans un triangle rectangle est égale donc à la somme des carrés des deux autres côtés alors donc là pour bien comprendre quand même ce petit truc pour bien comprendre cet RM et bien du coup je vais vous prendre un exemple très simple 3, 4, 5 donc 5 donc et bien du coup ce sera la mesure de l'hypoténuse 3 ça ira ici donc 3 cm et 4 cm admettons que ce triangle là et ces dimensions là dans ce cas là bah l'hypoténuse au carré c'est à dire donc 5 au carré et bien sera égale donc et bien à la somme des carrés des deux autres côtés donc 5 au carré on le rappelle c'est 5 multiplié par 5 ok 5 fois 5 en gros 5 multiplié bah une fois par lui même ok en gros 5 qui apparaît deux fois et on lui rajoute et on lui rajoute pardon un symbole de multiplication voilà voilà donc 5 au carré ça fait 25 et du coup bah justement ce 5 au carré égale 25 il est égal à 3 au carré donc 3 fois 3, 9 plus 4 au carré donc 4 au carré c'est 4 fois 4, 16 donc du coup et bien du coup voilà voilà du coup et bien l'hypoténuse au carré comme on disait c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on fasse et bien la somme des longueurs des deux autres côtés au carré qui ont été élevés au carré ce qui veut dire que là on va additionner 9 plus 16 ok et 9 et 16 bah on est tous au courant ça fait 25 ok donc c'est bien égal à l'hypoténuse au carré ok voilà voilà donc ça c'est pour comprendre donc là bah c'est ce que j'ai fait pour vous faire comprendre un petit peu de théorème c'est à dire que là bah du coup attention bah quand vous avez un triangle rectangle ne faites pas 3 plus 4 vous faites 3 au carré plus 4 au carré ok et ainsi vous obtenez donc 5 au carré voilà voilà bon alors là bien évidemment 3,4,5 c'est un hasard enfin c'est pas un hasard non plus mais je veux dire bon c'est l'exemple le plus pris mais maintenant n'essayez pas avec 1,2,3 ok ça marchera pas ok parce que 1 au carré ça fait 1 2 au carré ça fait 4 et 3 au carré ça fait 9 ok et du coup 1 au carré plus 2 au carré ça fait 5 et 5 c'est bien différent de 9 ok donc là voilà voilà vous n'essayez pas de prendre 1,2,3 ok par exemple ok donc ça bah on a fait ça juste pour comprendre maintenant on voudrait le but c'est d'écrire la relation du théorème de Pythagore donc du coup je vais effacer toutes ces choses là alors oui par la suite le raisonnement que je viens d'avoir donc en faisant 1,2,3 donc pour les triangles rectangles et bah justement il servira à démontrer ou pas si on a fait un triangle rectangle ici dans le cas où j'ai pris 1,2,3 comme mesure et bah mon triangle il serait pas rectangle parce que vous avez bien vu que 5 c'est différent de 9 ok voilà voilà donc là ce raisonnement là il faudra l'avoir en tête en tout cas pour la suite et bah lorsqu'on aura démontré qu'on a fait un triangle rectangle ou pas là pour un instant bon on n'en est pas encore là on en est juste à écrire la relation du théorème de Pythagore alors donc là je reprends et bah tout simplement la lecture voilà voilà et bah dans un triangle rectangle on nous dit que l'hypoténuse au carré donc en gros AC au carré voilà voilà est égale donc à la somme donc à la somme du coup on a un plus à la somme des carrés des deux autres côtés en gros à la longueur BA au carré plus BC au carré donc en gros et bah on relie et en même temps bah du coup je vais mettre la main là où il faut là où il faut pardon dans un triangle rectangle l'hypoténuse au carré voilà voilà donc la longueur AC au carré est égale donc à la somme des carrés des deux autres côtés en gros donc à la longueur BA au carré ou AB au carré plus la longueur BC au carré ok alors là bon et bah du coup c'est pour ça aussi quand on appliquera le théorème de Pythagore il faudrait bien faire attention à dire que le triangle est rectangle en telle se met ok par exemple mon triangle là ici il est rectangle en B ok c'est pour ça que dès la 6ème et même avant donc quand vous êtes à l'école primaire on vous disait tout le temps préciser et bah en quel se met votre triangle est rectangle ok comme ça bah après bah on sait directement à quoi on a affaire ok et du coup après bah on peut calculer des longueurs ou pas ici là bah on pourra très bientôt très bientôt le faire dès qu'on nous indiquera des longueurs alors donc là maintenant que nous avons compris bah comment ça marche sur un triangle je te propose qu'on fasse ça sur les deux autres triangles donc je te propose de mettre ta vidéo en pause et puis de t'exercice avec ces deux exemples ces deux exemples là sur ce donc correction alors donc là et bah on rappelle ce que dit toujours notre théorème de Pythagore qui n'a pas changé en un claquement de doigts il nous dit que le carré d'hypoténus est égal à la somme des carrés des deux autres côtés en gros dans ce triangle là on repère l'hypoténus c'est DE donc du coup DE au carré est égale donc à DF au carré plus EF au carré voilà et ça donc et bah nous venons d'écrire la formule et bah de Pythagore ok parce que tout simplement bah dans un triangle rectangle l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés ok l'hypoténuse ici étant DE et le triangle étant rectangle en F c'est pour ça d'ailleurs que le F il est utilisé deux fois ok le triangle serait rectangle en E et bah du coup on aura vu le E deux fois pareil tout à l'heure le triangle était rectangle était rectangle en B on a vu la lettre B apparaître deux fois ok en gros la lettre où le triangle est rectangle et bah du coup apparaît deux fois à chaque fois dans le dans la formule ok voilà voilà bon maintenant bah voyons cela avec le triangle vert du coup et bah déjà premièrement on repère l'hypoténuse alors là ça paraît compliqué parce que le triangle il n'est pas orienté ni comme ça ni comme ça il est un peu plus bah tourné ok donc là c'est pas grave on va quand même repérer notre hypoténuse ça fait rien donc là vous voyez que vous avez un angle droit et bah du coup ça ne peut pas être ce côté là ni ce côté là l'hypoténuse donc c'est le côté qui est bien en face de l'angle droit ici donc c'est le côté IG donc du coup ça veut dire quoi ça veut dire que la longueur IG au carré est égale donc à la longueur HI au carré plus la longueur HI pardon au carré voilà voilà et donc là et bah IG étant l'hypoténuse du coup et donc le triangle étant rectangle en H et bah du coup d'où le rapport suivant ok d'où bah tout simplement cette formule là ok voilà voilà et c'est pour cela encore une fois comme je vous disais on voit deux fois la lettre et bah ou le triangle et le rectangle ok voilà voilà bon bah sur ce donc c'est déjà fin de cette vidéo si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à liker à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en science c'est déjà fin de cette vidéo c'est déjà fin de cette vidéo